... Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'analyse de patch de la 2.49.3, à savoir la mise à jour du 12, enfin du 12-13, c'est dans la nuit, donc du 12 février 2020 En l'occurrence plein de choses, donc on va attaquer très rapidement plein de choses à dire Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que par rapport au dernier patch, c'est beaucoup mieux C'est beaucoup mieux, le dernier patch j'avais vraiment pas aimé, j'étais pas content de ce qu'avait fait Blizzard Pour le coup, il y a des points sur lesquels je vais gueuler dans le patch, mais globalement c'est bien, soyez honnêtes, c'est bien Alors Shogal, commençons par le bon ami Chaud, Pocaleuse Alors, il y a eu des changements notamment sur le dernier patch, sur ce talent, qui avait rendu le perso débile Parce que le but c'est d'être en rage ogre, donc en dégâts sur Gall, et de passer en peau d'ogre quand c'est la merde et qu'il faut tanker Ça a toujours été comme ça, le fonctionnement, c'est ce qu'ont voulu les développeurs et c'est comme ça que le gameplay s'articulait aussi en jeu Et le truc, c'est qu'avec ce nouveau talent, t'avais accès à une régène de Portio Et tu étais prêt à sacrifier un peu de dégâts, si c'est pour ne jamais crever, c'est un parti pris plutôt bon Le truc, c'est que Blizzard, et le dit dans ses commentaires, c'est que Tanksho, en gros, ça allait pas du tout dans l'idée du perso Puisque les gens restaient en peau d'ogre au lieu de passer en rage ogre et de passer en peau d'ogre quand c'est la merde Tout le monde restait en peau d'ogre, et du coup, la Pocaleuse, le nouveau talent, enfin, le talent qu'ils avaient réamélioré Ne fonctionne plus de la même manière Tanksho dispose de moins de 60% de son maximum de points de vie, il gagne 15% de vitesse de déplacement et de soins supplémentaires Donc ce qu'on fait, c'est tout simplement que le Shogal, tant qu'il a plus de 60% de ses PV, il vaut mieux passer en rage ogre Puisque tu n'as pas de bonus sur la peau d'ogre Par contre, c'est sûr qu'en dessous de 60%, tu vas gagner énormément de sustain et également de vitesse de déplacement pour pouvoir t'enfuir Donc Blizzard veut faire en sorte que tu joues agressif avec Shogal et que quand c'est la merde, tu aies un bonus Ce qui est tout à fait légitime et ça prouve que là, les développeurs comprennent comment fonctionne le perso Et surtout veulent qu'il y ait un certain équilibre, on va dire Régénération enragée, le niveau 7 Nouvelle fonctionnalité, chaque fois que Sho inflige des dégâts aux héros adverses, il récupère 60 points de vie en 3 secondes Les héros adverses touchés par l'orbe funeste de Gall reçoivent 35% de soins au moins pendant 4 secondes Donc c'est un petit changement sur le fonctionnement de ce talent qui avait déjà pris des petites modifications En soi, ce n'est pas des énormes modifications, ce qui a beaucoup changé sur Shogal, c'était le patch d'avant et ils ont fait des petits correctifs dessus Ce n'est pas le perso où on va vraiment essayer des choses Malganis, les points de vie réduits de 2600 à 2500, donc un petit nerf sur les PV et du coup la régène qui s'adapte Et niveau 10, le vol de Charonniar qui voit son temps de recharge augmenter de 80 à 100 secondes et les dégâts sont réduits de 60 à 60 points Malganis, c'est un peu trop puissant depuis un bout de temps, nous réduisons donc légèrement ses performances Alors personnellement, je trouve qu'augmenter le temps de recharge était une bonne chose Alors, ils disent qu'il est un peu trop puissant, c'est qu'en ce moment, à haut niveau, c'est vraiment Malganis, on le voit énormément Et je pense que baisser les points de vie et le temps de recharge qui passe à 100 secondes, c'était très bien, c'était déjà très bien Par contre, là c'est double peine, c'est dernier défenseur carton rouge plus pénalty Parce que réduire les dégâts, non, tu passes à 100 secondes, il faut que l'ultime soit fort 100 secondes, je suis désolé, c'est déjà une grosse punition pour Malganis Tu peux plus le claquer en mode pour rien Et honnêtement, ça c'était logique, c'était mérité Mais ça, je trouve que c'est... Alors vous allez me dire, oui, c'est 3 points, etc Mais 3 points, ça change tout Si tu touches 5 mecs, 3 points, ça te fait une sustain en moins qui est colossale Genre c'est... ça pour le coup, je suis vraiment pas fan Je suis vraiment pas fan des dégâts Pour moi, c'est trop Le temps de recharge, c'est très bien Le nerf de PV, c'était logique, je m'attendais à un changement Mais les dégâts, je trouve que... Surtout que les dégâts, c'est une longue liste de... De nerfs de vol de charbonniers en termes de dégâts Donc là, faut arrêter quoi, faut arrêter Muradin, alors ça, ça va être un des... à la fois des bons points Et des points noirs, je trouve, de ce patch Tout d'abord, Muradin Si on prend juste le lancer de nain, c'est très bien L'armure qui est augmentée de 25 à 30 points Muradin, en ce moment, dans le jeu, il a un peu de difficulté Alors, je parle à haut niveau encore une fois Et augmenter l'armure sur le lancer de nain, je trouve que c'est une très bonne chose Puisqu'à l'époque, c'était 25 d'armure, mais qui était cumulable Les gains d'armure étaient cumulables Maintenant, ce n'est plus le cas Donc, t'es à 30 points maximum, en fait Donc, je trouve ça bien d'augmenter l'armure à ce niveau-là pour Muradin Problème, problème Blocage, supprimé Alors, vous ne jouiez peut-être pas blocage avec Muradin Mais le blocage sur Muradin, c'était loin d'être ridicule Nouveau talent, blocage nain Lancer de nain, octroi à Muradin Donc, lancer de nain, le E 4 charges de 75 points d'armure physique Contre la prochaine attaque de base du héros adverse Les charges durent 10 secondes Quel est le problème ? Parce que, à mon sens, c'est une erreur C'est une erreur de la part de Blizzard d'avoir fait ça Ils ont voulu, plutôt que de garder le talent générique du blocage Ils ont voulu le personnaliser à Muradin Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que ce qui est intéressant avec Muradin C'est que le blocage, il est de base Tu fais rien, tu appuies pas sur E Ça ne te coûte pas de mana T'as du blocage Là, le maître sur le E Il y a deux effets négatifs Enfin, deux voire plus Mais c'est que dans un des effets négatifs Il y a plusieurs cumuls d'effets négatifs Le problème, déjà Le problème, c'est que ça veut dire que ton blocage Il n'est plus de base En fait, tu n'as plus deux sources de tankiness Entre le blocage et le E Maintenant, tu mets tous tes E dans le même panier En gros, c'est le problème de Blaze Si Blaze, pendant très longtemps, n'a pas été compétitif en tank C'est à cause de ça C'est le fait que son engage Son gain d'armure, tout ça Enfin, quasiment tout était sur le E Donc, c'était la merde Et mettre ça sur Muradin Ça prouve qu'ils ne comprennent pas le design Parce que Muradin En fait, on E-hit quasiment jamais avec Muradin Avec Muradin, tu go et ensuite tu E-out Si c'est la merde Et si tu E-in que tu engages Ça veut dire que c'est plus pour catch un mec Et de toute façon, le gain d'armure, il ne te servira à rien Puisque le mec, en gros, tu vas start une rotation de CC Et donc le mec, il ne va pas pouvoir taper Donc, un Muradin qui E-in dans un teamfight C'est soit un Muradin qui attend en fin de teamfight Qui a pris des dégâts Qui est reparti Et qui revient à la fin Mais un Muradin qui est E-in dans un teamfight Ça n'existe pas, en fait Sauf si tous les CC sont passés, etc Sinon, ça n'existe pas C'est des Muradins morts, ceux-là Donc, mettre la charge de blocage pour inciter du E-in Muradin Je suis désolé, mais c'est des développeurs qui n'ont pas joué au perso, en fait Dans le petit commentaire des développeurs Ils disent Oui, Muradin, il a besoin d'un peu d'aide en ce moment Tout ça, tout ça Bah oui, mais c'est pas en faisant ça qu'il va recevoir de l'aide Au contraire, t'apprends à tes joueurs à mal jouer Muradin Parce que ça va inciter le E-in Alors que le E-in de Muradin, on les voit souvent en game Ils se font massacrer instantanément Et, encore une fois, l'autre problème, c'est quoi ? Ils viennent d'augmenter le gain d'armure sur le E de 25 à 30 Ça, c'est de l'armure générique, physique et magique Faire en sorte que t'aies le blocage sur le E Ça fait quoi ? Ça fait que, par exemple, imaginons avant Le Muradin, il va rentrer dedans tranquillou Il va prendre des dégâts Il va enlever ses charges de blocage par un Rayner, par exemple Et une fois que ses charges de blocage sont terminées Il va E-in pour gagner encore de l'armure Bon, après, vous allez me dire Oui, mais t'as dit qu'on E-in pas Une fois, le fight avancé Et, en l'occurrence Tu vas pouvoir avoir deux sources d'armure Là, le fait de tout grouper en une Déjà, ça réduit le gain d'armure Parce que 75 d'armure, là, que t'as déjà 30 Bah, tu perds une partie C'est pas que tu passes de 0 à 75 Tu passes de 30 à 75 Donc, tu jettes 30 points d'armure dans le vide, en fait Donc, puisqu'elles ne se cumulent pas Donc, elles sont bloquées à 75 Donc, c'est de la merde à ce niveau-là Et en plus de ça Avant, Muradin, tu pouvais t'en sortir Même si t'étais Oum Tu te prenais une rotation de CC Le blocage pouvait te sauver la vie Il pouvait te permettre d'amortir Muradin, c'est très important Quand vous êtes en tank Quand vous prenez un CC Si vous mettez un E-e trop tôt Vous vous faites cancel Du coup, il fallait attendre Et c'est aussi pour ça que le double clap est très fort Parce que vous mettez le double clap Vous attendez, vous attendez que les CC passent Et ensuite, vous mettez un E-out Votre tankiness, le blocage Pouvait vous sauver la vie Pendant la rotation de CC Que vous étiez en train de prendre Le blocage pouvait vous sauver la vie Maintenant, votre armor C'est que sur le E Donc, ça veut dire que Faut que tu E n'importe comment C'est designé avec le Q Mais vraiment designé avec le Q Et je pense que Savoir pourquoi Oui, on va essayer de mettre un blocage Le blocage, il aurait mieux valu Le mettre sur le Z Sur le clap Pour avoir un blocage Plutôt que sur le Parce que là, encore une fois C'est du blaze C'est du blaze type C'est pas bon en fait Enfin, blaze encore une fois Il a pris je sais pas combien de patch Pour essayer de faire en sorte Qu'il puisse être tanky Dans tous les sens, etc Parce que le problème C'est que de le design de base C'était difficile de main tank Avec blaze Parce que tout était sur le E C'est un problème Le niveau 7 L'impact brutal Le talent un petit peu moins joué Qui voit le durée Relatissement augmenter De 1.25 à 1.5 C'est bien Parce que c'est peut-être Le talent le moins joué Sur Muradin Donc c'est une bonne chose Balafré Alors, il y a un up Sur Balafré Le Z Qui voit un slow renforcé Qui passe de 40% à 45% Donc au centre du Z Donc ça c'est plutôt bien Honnêtement Pour Stitches Pour un peu mieux Peer son équipe et autres Le E Enfin pardon Pas le E C'est pas le E Morceau choisi Donc c'est tout simplement La régène Les soins conférés Par les serviteurs tués Augmentent de 30 à 30 points Et les soins conférés Par les héros tués Augmentés De 240 à 255 points Honnêtement C'est plutôt une bonne chose On buff un peu Le talent un peu moins joué Sur Stitches Parce qu'il y avait tellement Le E Que c'est celui-là Maintenant qui est le moins joué Donc ça c'est une bonne chose Alors là Il y a un craquage Par contre Qui est à la fois intéressant Et débile C'est à dire Qu'on va passer Tous les 16 de Stitches Au 13 Moi j'ai envie de dire Pourquoi pas Avoir le Z La pulverize au 13 C'est très bien Avoir La régène Avec le hook Pourquoi pas C'est un talent 16 Qui était pas terrible Et l'hameçon au 16 Enfin du 16 Qui passe au 13 C'est un très bon point Le problème c'est quoi Tous les talents 16 Passent au 13 C'est une bonne chose Ça améliore l'early game De Stitches Ok c'est une bonne chose Maintenant les anciens Niveaux 13 Passent au 16 Donc là moi j'attends Débuff Parce que les talents 13 De Stitches C'est des talents 13 C'est pas des talents 16 Donc au niveau 16 Ça fait un palier Vraiment faible Et bah pas de up Moi je m'attendais A ce que du coup La lacération On voit une augmentation Sur la vulnérabilité Je m'attendais A ce que le suc digestif Peut-être qu'ils augmentent Le double Ou peut-être qu'ils améliorent Ils mettent le passif De réduction de CD sur le Et bien non Non c'est des talents 13 Qui étaient déjà Moyens sur des 13 Qui ne sont même pas up au 16 Je trouve ça Scandaleux En vrai C'est Alors c'est bien Stitches ça reste un up Un choc Tout ça tout ça Mais que les mecs Ne peuvent pas Les anciens 13 De Stitches Alors que ça passe au 16 Enfin C'est Oh C'est le pire palier 16 Du jeu en fait Pour Stitches Il n'y a pas un perso Qui a Je veux bien dans les commentaires Si vous avez un perso Qui a des pires paliers De 16 Que Stitches maintenant Parce que Je vois pas Le palier 16 C'est quand même Un super palier De puissance en fait Pour la plupart des persos Le 16 de Stitches Maintenant C'est de la merde C'est un peu triste C'est un peu triste Mais bon voilà Nous voulons donner un coup de pouce A Balafra en Orly Ouais Ça par contre c'est bien Mais bon Tyrell Alors là il y a des changements Que je salue énormément A Tyrell Donc on a tout simplement Kourou de l'Archange Donc fonctionnalité supplémentaire Chaque héros adverse touché Réduit le temps de résurrection De Tyrell De 10% Donc en gros Plus Tyrell Lorsqu'il meurt S'il explose Plus vous touchez de monde Plus vous allez réduire Le temps de résurrection De Tyrell Donc vous allez revenir plus vite Je trouve Honnêtement Que c'est une idée géniale Parce qu'ils voulaient Ça fait très longtemps Qu'ils en parlent De faire des modifications Sur le passif de Tyrell Parce que c'est une demande Qui revient souvent Ça sert à quoi D'avoir un Enfin en gros Si tu meurs pas de la game Avec Tyrell Tu sert à rien Donc là c'est assez intéressant De se dire En fait le Tyrell Il va essayer d'emporter L'équipe avec lui Il va essayer de tout faire Et c'est lui qui prend Pour ses alliés Et si jamais vous mourrez Vous pouvez potentiellement Revenir plus vite à la vie Alors bien sûr Ça va inciter aussi Un peu au feed Sur les Tyrell Mais honnêtement C'est une bonne chose Je trouve C'est une très bonne chose Ce point J'aime beaucoup J'aime beaucoup Restauration cuisante Donc les Globes Enfin les Globes O1 Le palier L'ancien palier Globes O1 Sont augmentés De 3,5 à 4 par cumul Ça n'empêche que c'est toujours Un des plus faibles Sur Tyrell Enfin sauf en solo bien sûr Mais sinon c'est un peu faible Mais pourquoi pas Pourquoi pas C'est un talent Qui méritait un petit Je pense Un petit up pardon Niveau 20 Alors là c'est un gros changement Les talents niveau 20 De Tyrell ont été réorganisés Enfin de correspondre A convention d'agencement habituel Donc A, Z, E Et ensuite les actifs passifs Défense Angélique Actif Nouvelle fonctionnalité À l'activation Gagne 50 points d'armure Pendant 3 secondes Donc avant c'était De l'armure magique Maintenant c'est de l'armure générique Il me semble c'était 60 points d'armure magique Il me semble avant Chaque fois que Tyrell Inflige des dégâts Un héros adverse Avec une attaque Ou une capacité de base Augmente la durée du bonus d'armure De 0,5 secondes Alors ce qui était bien C'est qu'avant Tu pouvais réduire le temps de recharge De tout Justement de la défense Angélique Avec En fonction du nombre de Z Que tu mettais Ce qui était très fort Avec prévention et punition T'as l'an 13 Maintenant non Mais par contre A chaque fois que tu fais des dégâts Et bah Ça met Ça prolonge la durée de l'armure Bah je trouve ça Vraiment pas mal pour le coup Surtout que la CD effectif Doit être Peut être encore réduit Moins qu'avant par contre Mais Bah je trouve ça quand même pas mal Parce que ça veut dire Que tu peux vraiment prolonger La durée d'armure Et rentrer dedans Comme un gros portio Donc j'aime bien J'aime vraiment J'aime vraiment bien Ce qu'ils font avec Tyrell Et voilà Ils disent Bon je pense Ils disent dans les commentaires Que ça devrait pas Significativement augmenter Le winride de Tyrell C'est juste des petites modifications De confort Pour les joueurs de Tyrell Et je trouve ça vraiment bien Deathwing Alors Deathwing Je pense qu'on va commencer Par les commentaires des développeurs Deathwing continue de faire sa loi C'est pourquoi nous diminuons encore sa puissance Au lieu de réduire nettement ses points de vie Ses dégâts Et l'efficacité de ses talents Nous optons pour une approche plus progressive Au risque d'en faire trop Nous optons pour une approche plus progressive Alors Ils disent que justement Ils se sont calmés Ils voulaient pas tout 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 nerf sur Deathwing Mais en vrai ils disent ça Les nerfs de Deathwing Sont quand même vraiment forts Alors il y avait deux options A mon sens Justement vouloir tout nerf Non bien sûr Mais pour moi il y avait un choix C'était soit tu nerf les PV Soit tu nerf les dégâts Au final ils ont choisi de nerf les dégâts J'ai envie de dire pourquoi pas Après je pense quand même Que si les joueurs ont du mal Moi je pense que Deathwing Il vaudrait pas Honnêtement c'est bien Parce qu'il a toujours eu des dégâts D'auto-attaque très fort J'en parlais sur la précédente patch note Mais à mon sens Si les gens ont du mal A punir Deathwing C'est parce qu'il est très tanky Il fait très mal Mais il est très tanky Après c'est un perso Qui doit s'exposer Donc faire des dégâts Je trouve ça logique De la part de Deathwing Par contre S'il prend très cher Je pense que ça serait peut-être Plus simple pour punir un perso Mais bon Ses dégâts d'attaque de base Réduits de 70 à 155 Donc il a quasiment 10% de nerfs Sur les autos C'est énorme Incinération Dégâts réduits de 75 à 70 C'est quasiment 6 ou 7% Donc c'est assez énorme aussi Sur les dégâts du Z Cataclysme Dégâts périodiques réduits De 11 à 10 C'est beaucoup On dirait que c'est qu'un seul point de dégâts Mais 11 à 10 C'est quand même assez énorme Et je suis honnêtement Un petit peu perplexe Parce que c'est 9% Je viens de faire le calcul C'est 9% Donc de réduction de dégâts Donc c'est quasiment 10% aussi C'est beaucoup C'est un très gros nerf Sur Deathwing Et le niveau 7 Le déluge Les soins qui sont réduits de 3% A 2,5% Des points de vue maximum C'est pas un problème Ils avaient déjà été nerfs A mon sens C'est pas ça Vous pouvez toujours jouer déluge C'est pas un problème Déluge c'est toujours Plus de détails Sur les cartes Et également De toute façon C'est la réduction En fait c'est surtout Pour toucher le seul plus vite Qui est vachement important Avec déluge Donc Cataclysme Tout est nerf Et j'avoue que Ça nerf encore le soin Sur le Z O1 Mais Qui est vachement pris Là on a vu du Deathwing En Divest et en Master Slash J'ai vu que le soin Sur le Z O1 Mais bon Je trouve ça quand même Un petit peu dur Pour le perso Alors on verra On verra si ça suffit J'ai pas Même Deathwing Certains évoquent le fait Que ça va peut-être Devenir Maiev Ou Genji C'est à dire qu'ils prennent Nerf 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 Et qu'à la fin Le perso sert plus à rien Après ils veulent pas Justement trop en faire C'est dit dans les trucs On verra Là dessus c'est difficile à dire Il prend quand même Un sacré nerf Je pense qu'il y a Probablement un nerf de trop À un moment donné Qui va arriver Moi déjà Sur la patchnade précédente Je trouvais qu'il en avait Pris un de trop Peut-être que c'est celui-là On va voir On va voir Mais il prend quand même Nerf sur nerf Il va falloir vraiment Penser à A réfléchir plutôt À comment contrer Deathwing Parce que là On facilite un peu le travail Je trouve Maltel Maltel Alors il y a des changements Super intéressants sur Maltel L'ombre projetée Donc qui était une quête Sur le E Que j'aimais beaucoup N'est plus associée à une quête Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est Deux bases Réduction du temps de recharge Diminuée de 4 à 3 secondes Donc si vous montiez à la fin Vous avez 4 secondes De réduction du temps de recharge Sur le E Maintenant vous en avez que 3 Forcément Parce qu'il n'y a plus besoin De la stacker Le coup en mana Alors là c'est très mal dit Sur la patchnade française Coup en mana De voile de fausher Après avoir choisi le talent Augmenté de 25 à 30 Là vous dites Quoi ? Ça augmente le coût en mana Dieu ? Non non en fait C'est très mal dit Ça en fait Ça réduit encore plus Par contre Le coût en mana En fait C'est-à-dire qu'avant Ça réduisait Donc je crois C'est 50 points de mana Je ne sais plus C'est 60 ou 50 points de mana Maintenant ça réduit Avant ça réduisait De 25 points Maintenant ça réduit De 30 points Donc c'est C'est un très bon point Pour ce talent Moi personnellement Je le trouve très très fort Ce talent sur Maltel Le fait que ça ne passe plus en quête Il y a un mini nerf Bien sûr Parce qu'il le passe de base Mais en vrai c'est très fort En vrai c'est très très fort Le tourment Qui voit son temps de recharge Réduit de 80 à 60 secondes Et je trouve ça très fort Je trouve ça très fort Déjà à l'heure actuelle Sur Maltel A mon sens On le voit de plus en plus Si vous regardez du compétitif On voit quasiment plus L'extrême action Sauf contre un Garoche Par exemple Ou contre un Day Swing Le tourment est trop fort Le tourment est vraiment trop fort Ce qu'ils avaient fait Avec les changements sur le Z C'est génial Alors quand je dis trop fort Ce n'est pas faux nerf Quand je dis c'est trop fort C'est que c'est vraiment bien Ce qu'ils ont fait C'est vraiment vraiment bien L'extrême action Qui voit son temps de recharge Augmenter Je trouve que ça c'est trop Juste réduire le coup Enfin juste réduire le temps De recharge du tourment C'est déjà très bien Et je trouve qu'il n'en avait Pas forcément besoin Mais l'extrême action Et peut-être même passer à 70 Plutôt qu'à 80 Pour le tourment Mais bon L'extrême action Il n'y avait pas besoin de la nerf Enfin tourment Vous pouvez tuer toute une team Extrême action Vous tuez un joueur C'est ça la différence Donc forcément Souvent on préfère le tourment Sauf quand il y a un perso Qu'il faut vraiment déglinguer Et que l'extrême action Va servir Sinon le tourment Vraiment à l'heure actuelle Est bien meilleur Abatture Alors on nerf A un côté cancer Mais en même temps J'en avais parlé Je trouvais que ça avait Hop Vraiment le côté cancer D'abatture Je ne me suis pas trompé Là dessus dans ma dernière patch date La souche nuisible Qui voyait les dégâts Donc des nuisibles Augmentaient de 50% Sur les bâtiments Maintenant ils vont réduire A 25% C'était un peu trop En même temps passé de 0 à 50 Bien sûr que c'était un peu trop Dispersion prolifique Donc n'augmente plus La portée du nid toxique Puisqu'en gros Ça permettait aux abattures D'aller backdoor les T2 Comme les gros cancers Ils enlèvent la portée Ça fait que si Abba Veut aller backdoor un T2 Il doit se prendre Beaucoup de risques à la base Et en gros Il doit le faire en deux temps D'abord aller poser les mines Et ensuite Aller TP derrière Fonctionnalité supplémentaire Augmente la durée du nid toxique De 45 secondes Par contre Les mines durent plus longtemps Pour contrebalancer Le fait qu'il n'y ait plus de portée Je trouve ça honnêtement Très bien Zarya Des super changements Sur Zarya Je suis agréablement surpris Ce qu'ils ont fait Précision du geste Donc vous savez C'est le critique au centre Si vous touchez avec Zarya Fonctionnalité supplémentaire Ça ralentit également Les héros adverses Touchés près du centre De la grenade A particule de 25% Pendant deux secondes Et là vous dites Mais c'était un talent 16 Malgenir Mais oui J'en avais parlé dans mon guide De Zarya il y a très longtemps En disant que c'était Un talent de merde Le fait de le fusionner Avec le talent 7 Super idée Super idée Écran explosif Les dégâts augmentés De 100 à 110 points Donc comme la précision du geste Prend un gros up On va up les autres paliers 7 Je trouve ça très bien Dégâts explosifs Donc des petits dégâts en plus N'oubliez pas que les dégâts de Zarya Sont cumulables En fonction de l'énergie Plus il y a d'énergie Plus ça fait de dégâts Donc 10 points de dégâts C'est pas rien Puisque c'est cumulable Avec l'énergie A plein régime L'énergie nécessaire Pour augmenter la zone d'effet Réduit de 50 à 4 points 40 points c'est pour vous savez Taper plus loin avec l'auto-attaque Et le Venési bonus d'énergie Augmenté de 15 à 20% Donc c'est Vous gagnez plus d'énergie En fonction des dégâts Donc tous les sets sont up Sur Zarya Zone d'exclusion Le rayon qui est augmenté de 10% Je pense qu'avec les gros ups Qu'il y avait eu sur la Gravito Bah maintenant Il y a beaucoup plus de joueurs Qui jouent Gravito Donc la zone d'exclusion A un peu reculé Et pour rendre un peu plus sexy La zone d'exclusion Le rayon qui est augmenté de 10% Je rappelle quand même Que la zone d'exclusion En plus de mettre un slow De faire des dégâts En fonction de l'énergie Ça a un CD très très court C'est 45 secondes Donc le rayon augmenté de 10% Je trouve ça très bien C'était une amélioration du talent Enfin Choc plasmique Donc c'est le talent Qui a été supprimé Puisqu'il a été fusionné avec le set Périmètre évacué Donc l'amélioration De la zone d'exclusion Qui n'augmente plus Le rayon de la zone d'exclusion Fonctionnité supplémentaire Réduit le temps de recharge De la zone d'exclusion De 25 secondes Petite info Si vous avez regardé mon guide Zaria Vous savez que La fleur de combat au 16 Réduit les temps de recharge Aussi des ultimes Et du coup ça marche A la zone d'exclusion Si ça marche A la zone d'exclusion Avec les 25 secondes Vous pouvez avoir des zones d'exclusion Quasi permanents C'est un très gros up Ça c'est un très gros up Et je pense qu'ils ont oublié De le prendre en compte d'ailleurs Parce que 25 c'est beaucoup C'est 45 secondes à la base Donc tu passes de 45 à 25 CD en moins C'est énorme C'est énorme Et tu l'as tout le temps Quasiment la zone d'exclusion Et je pense que c'est limite Un peu trop fort Mais bon voilà Là il devient très intéressant Aurel Alors là C'est un patch Je suis pas très fan d'Aurel Pour le coup Parce que Ce qui a vraiment rendu Beaucoup plus sexy Aurel C'est l'Ares Quel que soit l'hélo Que ce soit l'hélo Ou l'hélo La plupart des gens Sont restés sur l'Ares C'est pété C'est pété Ils ont fait en sorte Que l'Ares soit cancer Pour rendre un peu plus sexy Le talent Mais c'était Dans les cas où c'était de la merde C'est toujours de la merde Dans les cas où c'était fort C'était devenu très fort En fait Ça a pas trop changé Le fonctionnement pour moi Dégâts des attaques de base Réduits d'Aurel De 68 à 75 Donc plutôt que de renerf La Rèze Parce que la Rèze énerve Encore une fois Tend de recharge augmentée De 80 à 100 secondes Donc à l'ancienne Et le délai de résurrection De la cible Augmenté de 3 à 5 Donc on revient quasiment A la Rèze d'avant Sauf que maintenant La Rèze Elle a quand même Les 100% de PV Quand le mec est ressuscité Mais c'est toujours C'est quasiment La Rèze d'avant L'arc vertueux Donc les dégâts Réduits Donc on nerf Les dégâts d'Aurel Sur l'auto Et sur le A Je trouve ça Un petit peu triste Qu'il nerf A cause de la Rèze Bah Aurel a été Beaucoup plus rejoué Et plutôt que de Renerf la Rèze Pour la remettre Dans le même giron Que les autres Et bien il nerf Également les dégâts D'attaque Et les dégâts du Q-Spell Je trouve ça triste Je trouve ça vraiment triste Pour le coup Ça ok Ça je trouve ça de trop Mais bon Malfurion Des très bons changements Sur Malfurion Nouveau fonctionnement Lancer rétablissement Sur un allié Octroi également Malfurion 50% De la durée normale De son effet Malfur est ultra manavore Et du coup Faire en sorte que Au lieu d'augmenter La régène de Malfur Tant qu'il a un A En fait Mettre un heal sur un pote Vous met un heal à vous Je trouve ça super intéressant Je trouve ça Je trouve ça vraiment Excellent Le délire Revitalisation Ça ça pourrait me donner Envie de jouer Malfurion Honnêtement J'aime pas jouer Malfurion Et ce truc là Pourrait me donner envie de jouer Malfurion Bon après le problème C'est que t'as toujours le Z Au 1 Qui est trop bien Revitalisation Donc le 13 Qui permet Donc faire de clarté du Shando Généralement avec le 1 Pour pouvoir Gagner du mana Quand vous mettez L'inerve à un pote Et bien le gain de mana Qui a été augmenté De 60 à 80 points Et ça c'est très bon Je trouve Le don d'Isera Le 16 également Donc qui fait du Burst Affiche désormais Un effet visuel de co-critique Quand les 100 bonus sont appliqués Ça c'est juste Un effet visuel Mais c'est très bien Des très bons changements Sur Malfurion On rensexie un peu Des talents Des talents un peu sous-joués Et la récupération Surtout On change le fonctionnement Pour que ce soit moins manavore Sur Malfurion De jouer ce talent Donc je trouve ça La manière dont c'est refait Je trouve ça vraiment Intelligent pour le coup Uther Uther qui est très joué A haut niveau Prend un nerf Point de vie réduit De 1075 à 2000 points Récupération des points de vie Qui s'adapte Marteau de justice Le temps de recharge Au mortier de 8 à 10 Pour moi ça c'est une erreur Ça Nerf les PV et tout Pour pas qu'il y ait moins de Uther Parce que Uther a vraiment gagné Apparemment Enfin encore une fois Ça c'est le compétitif Et ce qui fait qu'on a rejoué Un peu Uther en solo Q Et c'est explosé La mode a explosé Le talent niveau 4 Orient sacré Dégâts réduits de 60 à 40% Donc ça pourquoi pas Parce que c'est vrai Que ça poke quand même Vraiment fort Mais faire en sorte Que le temps de recharge Augmente de 8 à 10 secondes Sur Uther Bah ça rend Beaucoup plus monobiles d'Uther Tu veux réduire le temps de recharge Tu veux avoir plus de stun Bah t'es obligé de jouer Au 1 Pour réduire les temps de recharge Déjà que je trouve Qu'à l'heure actuelle Uther Même les billes Q-spell Maintenant vous voyez plus Le Q-spell au 1 Donc faire ça Ça rend encore plus important De jouer l'auto-attaque Qui redonne du mana Et qui réduit le temps De recharge du E Et ça je trouve que C'est pas un bon plan Quand tu vois sur tous les trucs Ce qu'ils essayent de te dire Bah ça pour moi c'est Ok bah bah Il n'y a plus que le bill contrôle Enfin il n'y a plus qu'un talent En fait sur Uther Et ça je trouve que c'est débile Maïev Maïev Chaîne de cruauté Entrave d'ombre Augmente la vitesse de déplacement De 25% Donc vous savez Ils avaient fait des petits changements Sur le Z au 16 de Maïev Là c'est tout un grand pavé Pour te dire En fait On fait comme avant En fait on fait comme avant Mais il y a toujours Le gain de move speed De 25% Quand tu appuies sur Z Alors Vous allez me dire Mais pourquoi ils annulent Ce qu'ils ont fait C'était plutôt bien Malga De ce que tu disais Dans la patch C'était plutôt bien Et bien Il y a eu un tollé Alors je ne comprends pas ce tollé Mais il y a eu un tollé Sur Reddit Genre j'ai eu Je ne sais pas combien de postes Sur Reddit Concernant Maïev Parce que je voulais voir un peu Moi Les enjeux Personne n'a gueulé La plupart des gens Quand ils ont gueulé C'était pour Maïev C'était quoi ? C'était Oui Alors il y avait deux grands cas C'était ceux qui disaient Que ça réduisait le skill cap de Maïev Ce que je disais un petit peu Que ça réduisait le skill cap de Maïev Perso Mais il y en a Ils étaient choqués En mode ça réduit complètement Le skill cap de Maïev Puisque avant Il fallait mettre des dégâts Pendant ta laisse Pour pouvoir faire proc la laisse C'est comme ça Que marchait le talent Maintenant il n'y avait plus besoin Tu touchais masse Z Et Et ça s'appliquait direct En fait Dès que le pool était fait C'était bon en fait Il n'y avait pas besoin De faire des dégâts avant de pool Et le deuxième point C'est quoi ? C'est Maïev Elle a perdu des dégâts Puisqu'avant C'était 150% des dégâts max Et je crois que c'était passé à 130% Avec le nouveau changement Donc les gens ont dit Bah ça nerf le talent Puisque le plafond Est plus bas Et apparemment Il n'y a que quelques personnes Qui ont réfléchi Parce que Alors je suis désolé Je m'implique dedans Mais Donc ça fait un peu le melon Tout ça tout ça Mais en fait Les gens n'ont pas réfléchi C'était des gens Qui jouaient pas Maïev C'est pas possible en fait Avant Maïev Fallait faire des dégâts Avant de pool le Z C'est à dire Que fallait que tu enchaînes Les Q Les Q Les Q Les Q Et mettre un Z Alors Ceux qui jouent ça Peut-être qu'ils jouent ça Avec leur smurf en gold Dès qu'ils y arrivent Mais en compétitif C'est ce que je disais Bien sûr Ça descend un peu le ski cap du truc Mais c'était tellement dur A rentabiliser T'atteignais jamais le plafond En fait Déjà t'atteignais jamais le plafond Et c'était impossible Tu te faisais tuer Avant de pouvoir pool le mec Et les gars déjà Quand ils jouent contre Maïev Maintenant ils se laissent plus pool Comme des idiots Donc Pour pouvoir mettre le pool C'était très 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 dur Et parfois Il n'y avait même pas de dégâts bonus Parce que le gars Il restait à côté de toi Ok Il prenait les dégâts bonus Mais au final Il ne s'active pas Parce que le pool n'est pas fait Genre En fait Le plafond était plus bas Mais tu faisais plus de dégâts qu'avant Parce que tu pouvais plus facilement Le faire proc en fait Genre Ils reviennent en arrière Et Je connais un joueur Qui joue beaucoup Maïev Qui s'appelle Kolios Qui a redonné d'ailleurs Le goût de Maïev Avec Ultralisk Sur la diverse Et il n'est pas du tout content De ce changement Parce qu'ils trouvaient ça très très bien Ce qu'ils avaient fait Et c'est exactement ce que je disais aussi Et Chaîne de cruauté Qui nerf Enfin qui repasse à l'ancien Pour moi c'est un Il y a des fois Il y a besoin de revenir en arrière Et c'est bien que Blizzard Revienne en arrière Mais pas sur ce truc là en fait Parce que c'est de la merde Ça c'est Ça je trouve ça pas bon en fait Ça fait que ce talent déjà N'était pas forcément Le meilleur dans tous les cas Parce que souvent T'avais envie de jouer ZO1 Mais des fois t'as besoin D'aller faire les camps etc Donc tu joues Souvenir de Naïcha Donc c'était pas le meilleur 16 Même avec les nouveaux changements Mais là Ça l'enterre un petit peu Il sera Pas forcément beaucoup joué Je pense Du coup Malgré Même avec les buffs On voyait les Maiev Jouerait beaucoup L'auto-16 Donc je pense Ça changera pas Malheureusement Le 16 de Maiev Asmodan Le tout devrait brûler Le coût en mana Qui est réduit de 30 à 25 points Pour pouvoir lancer plus de C'est vachement important Niveau 16 Le piétiné Donc le 20 Si je dis pas de bêtises C'est l'actif qui permet de dash Avec Asmodan Et bien il passe au 16 Et les dégâts sont même augmentés Donc c'est un palier Un talent 20 Qui se met au 16 C'est incroyable Et la durée du slow Quand il met un gros coup de bidon Là Fait son Gragas Ça La durée Donc c'est un talent 20 Qui est up Et passé au 16 C'est quand même Ok Et le niveau 20 Donc le talent sur le E Qui est déplacé depuis le niveau 16 Les bonus ne s'appliquent désormais Qu'en touchant les héros adverses Ralentissement final Augmente de 45 à 50% Durée de ralentissement augmentée De 2 à 5 Donc on passe un 16 à 20 Et un 20 à 16 Pourquoi pas ? Moi je trouve ça dommage Que le flash soit plus Parce que En gros c'est pour jouer le E Mais du coup T'as plus de flash Si tu veux jouer Q-Spell Ce que je trouve un peu con Mais Mais bon C'est comme ça on va dire Phénix Bon après Asmodan C'est un perso de merde Phénix Rétention d'énergie Donc c'est le slow Qui peut être prolongé Avec le Z Le ralentissement de la rotation d'énergie Peut désormais se propager Donc vous pouvez appliquer Le slow en zone Et ça c'est une bonne chose Durée du ralentissement Réduite de 3 à 2,5 secondes Pour le coup Par contre Ils réduisent Vu qu'il ne peut plus cumuler en zone Je trouve ça logique Donc en gros C'est la mobilité au 4 Qui est le talent Vraiment très joué Donc ils veulent up Les deux autres Et le protocole d'urgence C'est celui où vous pétez Le shield Du coup ça va augmenter Votre mou speed Et bien maintenant La vitesse de déplacement de Phénix Augmente de 10% Tant qu'il dispose des boucliers De condensateurs De boucliers Donc c'est à dire que De base Si vous prenez ce talent Avec Phénix Vous gagnez 10% de mou speed En permanence Je trouve ça vraiment intéressant Et ce bonus passe à 15% Lorsque Phénix perd les boucliers Donc ils auraient peut-être Du le passer à 20% Pour le coup Parce que Ça fait pas beaucoup Mais d'un autre côté Moi je trouve ça Je vais beaucoup plus jouer Protocole dur Je lance maintenant je pense Mais on verra Parce que c'est J'aimais beaucoup déjà ce talent Mais la mobilité C'est vrai que c'était vraiment fort Et le passif C'est vraiment vraiment bien Recharge rapide Niveau 13 Fonctionnalité supplémentaire Réduit le temps Donc le condensateur de bouclier C'est si tu prends des heals Avec ton bouclier Ça te recharge le bouclier En fait C'est à dire que Si tu prends un heal de malfuron Par exemple Les tics de heal Vont réaugmenter ton bouclier Réduit également Maintenant le temps Du condensateur de bouclier Commence à régénérer le bouclier De 5 à 3 secondes Donc en gros Ton bouclier se régénère plus vite C'est une bonne idée Ça va bien aussi dans ce talent Donc pourquoi pas Donc là il dit ce phoenix C'est un bon arbre de talent Mais certains mériteraient Quelques petites améliorations Voilà On buff un peu des talents Un peu moins joués Ce talent est quand même Très joué en compétitif Malgré tout C'est l'un des deux plus joués GAL Niveau 7 La furore d'ogre Augmente le bonus Le dégâts de la rage dog De 5% Chaque fois que GAL Inflige les dégâts Au héros adverses Ce bonus augmente De 1% Pendant 4 secondes Jusqu'un maximum De 10% supplémentaire Pour inciter les GAL A permapo Que les adversaires Donc ça va dans l'idée Du gameplay de Chogal Donc pourquoi pas De toute façon c'est un talent 7 Qu'on voit un peu moins Jaina Alors là je suis pas du tout Mais alors pas du tout Content De ce qu'ils ont fait à Jaina C'est vraiment Le mec qui a fait ça J'ai envie de l'insulter En fait c'est Niveau 7 Javelot de glace Donc le Q-spell Vous savez si vous touchez Un mec glacé Vous réduisez Avant c'était 2 secondes Le délai du Q-spell Réduction du temps de recharge Diminué de 1,5 A 1,25 Et là on se dit Quoi il nerfe Jaina ? Donc là On va tout de suite sur la faubule En se disant attends 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 C'est quoi c'est que Jaina Elle a des win rates trop Ses changements d'équilibrage mineurs Sont destinés à encourager La diversité de configuration De Jaina Iceberg est particulièrement puissant Dans certaines situations Notamment lorsqu'il est combiné Aven glacial Exposition nord Ou engourdissement Et peut infliger De sérieux dégâts de zone Elle est une mission A court en laps de temps Alors attends Donc en gros C'est pas que le perso Est trop haut Enfin est trop fort Est trop de pouvoir Est trop de puissance C'est pas un nerf Parce que le perso A trop de win rates C'est juste parce qu'ils veulent Augmenter La diversité de talents Au set Quelle bande de raclure Ils nerfent Le seul talent viable Du set Parce que les deux autres Ils puent la merde Et ils augmentent Ils ont réduit Le seul intéressant Et à la fin Ils te font limite Un guide Jaina Oh jouer ça Ça peut être bien Avec ça et ça Machin Mais non 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 et non Arrêtez de vouloir Toucher à ça Déjà le fait que ça passait De 2 à 1,5 secondes C'était une insulte Maintenant ça fait 0,75 en moins Genre c'est énorme Et ils réduisent ça Pour mettre de la merde A côté Spoiler alert C'est toujours le meilleur talent Celui là Spoiler alert Voilà C'est quand même le meilleur Mais les deux autres Toujours la race en fait Celui là il est bloqué A 2 héros touchés Et de toute façon Même si ça devient jouable En fait le talent Il est soit pourri Soit cancer Donc Parce que Je suis désolé Mais le cône de froid C'est le truc qui fait le plus mal De Jaina Faire en sorte qu'elle l'ait Tout le temps De zone C'est ultra cancer en fait Si jamais ça devient viable Ça devient cancer Heureusement C'est toujours pas viable Le Cuspel Donc prend un nerf Gratuit Alors que Ils avaient juste S'ils voulaient augmenter La diversité de talent Ils augmentent les deux autres Bordel de merde Ils nervent pas le seul qui est bien Et surtout L'auto attaque Depuis le rework Jaina J'en parle Les autos Ils pourraient pas faire en sorte Qu'elles fonctionnent En PVE Alors réduisent pas le dégât de Blizzard Enfin réduisent pas Le temps de recharge du Blizzard Parce que ça serait trop fort Mais juste faire en sorte Que les autos fonctionnent En PVE Bordel de merde Moi je jouerais ce talent Si ça marchait comme ça Mais non A la place on nerfe Le seul talent viable Set de Jaina Ça me fait péter un boulon Les mecs sont débiles Dans le genre de cas C'est Je sais pas C'est probablement un des stagiaires Qui a été embauché Je sais pas Ça m'énerve Vraiment ça m'énerve Tempête de neige Niveau 16 Bonus aux dégâts augmentés Donc c'est toujours un palier de merde C'est toujours un talent de merde Même dans leur truc Ils te le disent Que le Roots et l'Exposition Nord Marchent bien Donc tempête de neige C'est de la merde Passons à Raynor Je m'énervé Jaina Je suis désolé Ça m'énervé Raynor Tireur d'élite vétéran Bonus aux dégâts augmentés Donc le stacking Qui voit un up Pourquoi pas j'ai envie de dire De toute façon c'est un talent de merde Donc pourquoi pas Mais non As dans la manche Fonctionnalité supplémentaire Les ennemis touchés par On les assaisonne Sont ralentis de 10% Pendant 2,5 secondes Et là tu fais Mais c'est trop bien Mais c'est trop bien Faire en sorte que le slow Donc qui était l'ancien niveau 7 Passe au niveau 1 Sur l'as dans la manche En fusionnant Donc le meilleur talent 7 De Raynor Et le meilleur talent 1 De Raynor Il les fusionne Là t'es en mode Ouais c'est trop bien Et là tu fais quoi Tu réfléchis d'un point de vue développeur Et là tu fais Ils viennent de dire Qu'ils veulent renforcer La diversité de talent Sur des persos Et là sur Raynor Ils font quoi ? Ils buffent L'as dans la manche En mettant le meilleur talent 7 Avec le meilleur talent Fusion niveau 1 Sans aucun changement Alors que le tirant d'élite VT1 Donc il le up Et il up l'exterminateur Bonus au dégât Augmenté de 50 à 75 points Et de 100 à 125 Tant que le Z est actif Mais en fait c'est quoi ? C'est que déjà Avec l'as dans la manche C'était le meilleur talent 1 Mais il y avait l'exterminateur De temps en temps Mais maintenant L'as dans la manche C'est juste Beaucoup trop fort en fait Et au lieu de le mettre De base sur Raynor Ce changement En mode le slow maintenant De base sur Raynor Comme ça Ça renforce bien sûr De base ça aurait renforcé L'as dans la manche Mais Ça renforce aussi Le tirant d'élite VT1 Et l'exterminateur Mais tu mets ça sur l'as dans la manche Bah en fait Il n'y a pas de concurrence Et si vous jouez ça au niveau 1 Vous ne savez pas jouer Raynor Je suis désolé L'exterminateur Bon ça restera situationnel Mais celui-là Bah c'est le meilleur en fait C'est juste le meilleur Donc c'est débile Quand tu suis Alors en fait Tu sens que c'est une équipe de dev Et qu'il y en a qui Parle pas entre eux C'est pas possible Genre il y a un mec Qui a bossé sur Raynor Et il y en a un autre Qui bosse sur Jaina Et ils font l'inverse Parce que moi Raynor J'aime bien l'idée Mais quand tu vois La bulle qui est juste au-dessus T'es en mode Ils sont cons en fait C'est pas possible Mais bon du coup Pour Raynor L'as dans la manche C'est beaucoup trop fort Niveau 7 Alors ça c'est un très bon changement Donc comme ils ont viré Le slow Ils l'ont foutu au 1 Et bien ils font un nouveau changement Donc n'ajoutent plus de ralentissement Et les assaisonne Puisque c'est niveau 1 Donc fonctionnalité spirituelle Les héros adverses Touchés par On les assaisonne Donc la dernière auto-attaque du dé Donnent 10 points de mana à Raynor Pourquoi pas C'est gratuit Et réduisent de 1 seconde Le temps de recharge De balle perforante Et d'inspiration Donc du Z Et du Q-spell C'est juste trop bien C'est beaucoup trop bien Plus de buff De Z Et ça rend même viable Ce que je disais en plus Il faudrait qu'il y ait des trucs Qui réduisent le temps de recharge du Z Pour faire beaucoup plus fonctionner Des talents 13 et autres Qui marchent sur le Z Mais là ce talent Déjà c'est le meilleur 7 maintenant C'était déjà le meilleur 7 Mais maintenant c'est encore plus le meilleur 7 Mais pour des Une infobule différente on va dire Mais ça pourrait même rendre Beaucoup plus viable Des nouveaux talents 13 Qui étaient un peu derrière Genre sur le Z Et ça je trouve ça vraiment Vraiment intéressant Et ça pourrait avoir Plein de modifications Qui on ne prévoit pas maintenant Mais qui pourraient être Très intéressantes Pour des nouveaux bills sur Raynor Au niveau du 13 et du 16 par exemple Et pourquoi pas du 20 Avec plus de Plus de De purif par exemple Sur le Z avec l'hyperion Il y a tellement de choses Enfin de toute façon Le rework Raynor est bon Et un petit changement comme ça Je trouve ça très très bon Honnêtement c'est C'est vraiment intéressant Hammer Barricade Fonctionnité de l'exemple Réduit le coup en mana Décharge percutante de 80 à 40 Donc c'est toujours un talent de merde Ce que j'avais dit C'est que c'était ultra mana vor Bah justement Ils ont réduit le temps Ils ont réduit le coup en mana Donc c'est quand même de la merde Mais voilà Correction de bug Plus de problème Enfin correction d'un problème Qui empêchait les comptes Grandes maîtres De se mettre en file d'attente Avec les masters Donc bah ça c'est bien Et il y a la correction d'un problème Qui permettait à Vengeurs sacrés De octroyer un bonus De dégâts aux cibles non héros Bon alors ça on s'en fiche un petit peu Quelques bugs Qui sont visiblement pas Pas corrigés Alors je sais pas si Tout n'est peut-être pas Dans la patch note Globalement Ce que je pense de cette patch note Elle est bien Sauf pour Jaina et Muradin Où je me tire les derniers Cheveux restants Je comprends pas Mais sinon en dehors de ça C'est plutôt un bon patch Deux trois petits trucs Par exemple Malganis Un petit détail Que je trouve un peu dommage Maltaël pareil Mais sinon Franchement c'est un bon patch C'est un très bon patch Ce même Enfin on va dire Je dirais pas un très bon patch A cause de Muradin et Jaina Mais c'est un bon patch C'est vraiment un bon patch Donc voilà J'espère que cette vidéo d'analyse Vous aura plu N'hésitez pas à me donner Vos impressions dans les commentaires Est-ce que vous aussi Vous aimez la patch note Est-ce qu'il y a des choses Que vous auriez attendu Est-ce qu'il y a des trucs Un peu qui vous déçoivent Ou autre N'hésitez pas C'est super intéressant Pour savoir un peu J'ai toujours La réaction on va dire Par rapport au patch Donc n'hésitez pas A donner vos impressions On se fait plein de bisous A bientôt dans une prochaine vidéo Et n'hésitez pas à liker Follow tout ça tout ça Je sais je le dis à chaque fois A la fin Vous avez probablement fini la vidéo Peut-être pas Parce que sinon Vous ne m'écouterez pas A ce moment là Mais voilà N'hésitez pas à liker Vous abonner Tout ça tout ça Je sais Je le dis Vous dites Bah oui tu le dis tout le temps Oui mais il y en a plein Qui le font pas Donc voilà Plein de bisous Et il y a le site également Voilà bisous